salut famille comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble et unique serviteur Erythor cette vidéo là c'est une vidéo spéciale Sidi Kijabate Ibaouan vous connaissez Erythor ça chauffe pas quand il y a la vérité il faut la dire quand il y a des foutaises il faut les dénoncer mon ventre n'a jamais été valide ici il y a des gens qui m'aiment et il y a des gens qui m'aiment pas mais j'avance c'est le plus important aujourd'hui on parle d'une histoire de manque de respect on parle d'une histoire d'humiliation entre Sidi Kijabate et Ibaouan et pour ma part je pense que trop c'est trop trop c'est vraiment 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 trop voilà l'amitié ne s'efforce pas une fraternité elle naît naturellement vous comprenez un peu je pense qu'il souvent il faut se donner certaines limites il faut pas abuser je pense pour ma part que cette fois ci le Kijabate est allé trop loin je dis bien vraiment vraiment trop loin on s'est dit quatre vérités tout à l'heure on se prend juste à faire le générer c'est moi et le temps bonjour tout le monde comment vous allez voilà bon retour les amis en tout cas avant tout propos j'aimerais vous annoncer ceci ce soir encore je serai en direct si un nouveau débat voilà hier il y a eu un petit problème technique donc le direct s'est pas passé comme il se devait donc je vous annonce ce soir que nous avons un nouveau débat à partir de 20h30 heure du Côte d'Ivoire 20h30 GMT voilà je vous donne le numéro sur lequel vous pourrez participer après mon intervention pour donner aussi votre avis sur la question que je 11 c'est qu'en 7 16 75 c'est un numéro WhatsApp vous pourrez me contacter via WhatsApp juste après mon intervention qui durera que cinq minutes voilà voici la question pour clore le débat parce qu'apparemment quand je parle d'Ariel Cheney ça dérange toujours les fans d'Ariel Cheney et il y a toujours des comparaisons à un point fini tantôt un groupe dit que Safarelle Biang est largement plus talentueux que Ariel Cheney tantôt les fans d'Ariel Cheney défendent bec anglais artistes et disent qu'il n'y a pas photo et aujourd'hui tout va finir voilà tout va finir ce sera comme un sondage et je suis le premier à commencer cela je vais juste vous demander de Safarelle Biang et d'Ariel Cheney qui est le plus talentueux selon vous voilà je n'ai pas dit qui est le plus fort parce que souvent vous créez de l'amalgame qui est le plus talentueux comme vous en faites toujours un débat en commentaire quand j'encourage Safarelle Biang ou Ariel Cheney vous allez me dire vous même comme vous me suivez aussi vous allez appeler et vous allez donner votre avis le numéro c'est le 00 225 71 57 16 75 00 225 71 57 16 75 j'espère que vous avez bien noté le numéro le débat du soir c'est ça vous allez me dire une bonne fois pour toutes que tu sois que tu sois fan d'Ariel Cheney que tu sois fan de Safarelle Biang que tu sois acteur du showbiz ivoirien vous allez me répondre parce que je vous ai dit que mes questions seront directes ce ne sont pas les questions hypocrites voilà donc c'est un peu ça maintenant je pense qu'on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet désolé aux fans d'Ibaouan et de Célie qui a débatté si j'ai été un peu long voilà c'est pour que vous soyez au rendez-vous aussi ce soir à partir de 20h30 GMT pourquoi je dis encore que trop c'est trop avec Célie qui a débatté je comprends pas j'avais déjà fait une vidéo ici pour vous expliquer que une réconciliation ne s'efforce pas une réconciliation ça part d'un meilleur pas ça part d'une prise de conscience réelle mais je comprends pas ces acteurs là je dirais pour ma paille Mathieu désolé de vous blesser de vous dire ceci mais c'est pas comme ça que vous pourrez réconcilier Ibaouan et Célie qui débattait je vais commencer par ça d'abord on sait que l'intention est bonne vous voulez voir deux grands fils de la musique malienne se réunir mais quand vous avez en face l'un d'entre eux qui ne joue pas de tact qui n'a pas la manière qui pense qu'il est trop arrivé vous pensez que cette réconciliation sera possible les gens parlent beaucoup 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 mais le vrai problème c'est ça en fait c'est pas qu'on ne souhaite pas que Célie qui débattait Ibaouan se réconcilie pas non du tout moi c'est mon premier vœu je fais pas mes vidéos pour envenimer les choses mais quand il y a la vérité il faut la dire vous avez bien vu ce qui s'est passé hier nous vous avons c'est foutaise ou pas c'est foutaise ou pas parce que quand un groupe de personnes viennent voir Célie qui débattait et lui parle de la réconciliation réelle entre lui et son frère Ibaouan vous voyez un peu comment les choses se passent c'est le dernier petit frère Ibaouan qui est le petit frère de truc comment ça s'appelle là Célie qui débattait qui va prendre la parole avec des propos hypocrites à la limite des propos déplacés parce que chez nous en Afrique ici lorsqu'on vient voir la famille qui a les grandes personnes qui sont en train de parler pour trouver solution aux problèmes le petit frère il la ferme et je pense pour ma part que c'est déjà un manque de respect que ces personnes aillent voir Célie qui débattait pour parler de réconciliation et il n'aille même pas prendre la parole même mieux s'il avait vraiment envie d'une vraie réconciliation entre lui et son frère Ibaouan je pense que si le père de Célie qui débattait mandate quelqu'un ou bien convoque Ibaouan que je sais très poli très chose très humain voilà qui est né avec de bonnes manières avec une très bonne éducation je pense qu'il va jamais cracher cette invitation là mais dire à ces personnes là que non s'il faut que je fasse un convoi ou bien un cortège pour aller chercher Ibaouan pour venir à la cour familiale parce que la cour familiale j'ai chez lui à la maison je pense que pour ma part c'est des propos hypocrites parce que c'est quoi en fait il y a un problème c'est que chaque fois lorsqu'on pose des questions mais des journalistes posent des questions à ces deux là ces deux là vous disent qu'il n'y a pas de problème entre eux nous on sait très bien qu'il y a un problème on persiste dessus mais quand il ya le petit frère parce qu'il est arrivé aujourd'hui parce qu'il est devenu artiste international aujourd'hui qui pense qu'il est au dessus de tous les artistes maliens je parle de Célie qui a batté c'est pas bien c'est déplacé en fait il a fait tellement de bêtises mais comme on a des connaissances en commun qui m'appelle tout le temps qui me demande de doser sur son cas c'est pourquoi j'arrive pas à être cru avec lui dans le passé il a fait des vidéos pour lui dire mes vérités mais cette fois ci là je pense que c'est un manque de respect et je suis dans le devoir et j'ai le plein droit de venir donner mon avis sur cette situation là parce que c'est bien de vouloir créer une réconciliation entre Célie qui a batté et Ibaouane parce que c'est deux valeurs suivent du Mali on n'en discute pas je n'en disconvient pas mais il ya la manière faut que chacun reconnaît sa place il ya un petit frère il ya un grand frère si les deux parties pensent qu'ils n'ont pas envie de faire intervenir truc les familles c'est-à-dire les parents je pense moi pas que le petit frère que c'est il qui débattait doit avoir l'humilité de comprendre que Ibaouane est son grand frère s'il ya quelqu'un qui doit faire un premier pas nous sommes en afrique on n'est pas en occident et un peu comme le Mali a plus gardé sa valette coutumière sa valette traditionnelle comme beaucoup de peuples et beaucoup de pays africains mieux même que ces pays là donc tu ne diras pas que tu es prêt à assurer la sécurité des Ibaouane pour l'amener jusqu'à dans la cour familiale pour que vous réglez votre problème au nom de moi Ibaouane c'est pas ton camarade c'est d'abord ton grand frère la musique il a débuté avant toi à la limite il a été même quelque chose à quelque chose à ton formateur tu vas jamais avoir le courage de le dire tu n'étais que son beatmaker tu ne rêvais même pas chanter un jour donc arrivé un moment faut qu'il y ait un peu de limite faut qu'il y ait un peu de limite ce qu'il débattait on vous dit toujours que le problème pour ma part sans être hypocrite je pense que ça vient de ce qu'il débattait parce que j'ai regardé et visionné toutes les vidéos de Ibaouane lorsqu'on lui parle du cas celui qui débattait tellement il connaît l'élément il n'a pas envie de rentrer dans un certain détail il dit que tout va bien voilà que lui n'a pas de problème voilà c'est juste qu'aujourd'hui ils sont arrivés à un niveau où chacun a pris son chemin mais chaque fois celui qui débattait dans certains directs dans certains postes dans sa passion de faire dans certains interviews il y a une façon de parler quand on aborde le sujet Ibaouane comme si c'était Ibaouane qui était le problème on sait qui envoie les pics à tout bout de chant à son ami mais on regarde ça on t'appelait parce qu'on a dit qu'on a concentré sur l'album de Ibaouane et j'aimerais dire aussi aux fans d'Ibaouane de rester concentré vous voyez un peu non une conciliation je vous ai déjà dit ça ici elle ne se force pas elle vient de manière naturelle moi si je sors c'est parce que j'ai pris cette vidéo là les propos de Sidique il débattait et de son frère comme un gros manque de respect à l'endroit de la tisse Ibaouane vous voyez je vous explique brièvement un peu ce qui s'est passé un groupe de personnes vont voir je crois c'est ce sont des artistes aussi vont voir Sidique il débattait à sa résidence familiale et lui demande une réconciliation entre lui et Ibaouane et le mec bon peut-être qu'il fait trop sa star c'est son petit frère qui prend la parole comme quoi Ibaouane il est chez lui à la maison moi-même je vais me charger d'aller chercher Ibaouane comme si Ibaouane était son camarade Ibaouane c'est ton grand frère maintenant vous même qui cherchez à les réconcilier de force c'est une réconciliation c'est de la négociation comme je le disais c'est une prise de conscience on se fait un miyakoupa vous passez tout votre temps à négocier dans le noir vous n'avez pas besoin de téléviser ça d'abord c'est lorsque ces deux là seront d'accord à se réconcilier réellement que vous pouvez dire que tel jour on va vous montrer en direct la réconciliation entre Sidique il débattait et Ibaouane mais je comprends pas pourquoi vous êtes toujours obligé de filmer chez gens de trucs aussi sensibles on parle de deux parties qui estiment qu'elles ont raison d'une séparation ou bien qu'elles ont raison d'une discorde et vous parce que vous voulez créer une réconciliation vous d'abord vous vous voulez forcément filmer non comme je dis là vous partez chez Sidique il débattait vous négociez bien vous négociez bien vous négociez bien dans l'anonymat dans la discrétion vous faites de même à Ibaouane mais parce que X veut une réconciliation en deux artistes et c'est comme ça il va chez l'autre et l'autre même se permet de dire que non on va aller chercher l'autre là pour l'envoyer chez nous à la maison ici parce que soi-disant en griffes c'est celui à la maison on va régler le problème mais moi-même là je suis Ibaouane que vous venez chez moi il dit il vient pas parce que vous m'avez pas convoqué vous m'avez pas dit qu'il y a une rencontre entre moi et mon petit frère il y a une chose qui débattait il faut avoir un minimum de considération un minimum de tact il faut avoir de la stratégie quand vous voulez réconcilier deux parties et quand vous êtes en face de vous quelqu'un qui fait tout quelqu'un qui montre qu'il n'y a pas de problème dans ses agissements c'est comme si il faisait de l'hypocrisie à lui dire que nous on veut de la réconciliation et on souhaiterait que cette réconciliation soit vraie parce que les agissements débatés là laissent à croire que il a toujours eu quelque chose contre Ibaouane est ce qui me fait mal ce que je déprend c'est que lui dit qu'il est arrivé il a eu les digstores il est d'après lui l'artiste le plus populaire du mali il n'y a pas de problème mais le gars il fait sa carrière tranquillement il ne vit qu'avec ses fans et le peuple malien qu'il aiment ça le suffit c'est toi qui a reconnu à l'international pourquoi toujours vouloir et comment il va créer des doigts entre vous je comprends pas je comprends pas le comportement que toi et ton frère le comportement que toi et ton staff le staff celui qui débattait c'est très mal comporté parce que mine de rien là c'est pas une histoire de promotion c'est une histoire de grand frère petit frère le droit des naisses il existe en afrique ici souvent la tour c'est trop tu penses à toi à vouloir déplacer ibarouane pour venir chez toi à la maison je n'ai pas dit à la maison familiale si ton père qui est le convoi qui va venir pour une question de respect mais c'est pas toi son petit frère qui va demander à l'amener soit disant par contre c'est la cour familiale vous allez régler le problème si vous avez vraiment envie de régler le problème comme je vous dis encore négociez bien sur les deux parties là vous comprenez un peu négociez bien sur les deux parties là qu'elles seront d'accord vous choisissez un terrain neutre un restaurant ou bien un endroit pour créer vraiment cette pour matérialiser cette réconciliation là mais vous ne forcez pas parce que vous allez beau forcer ça va donner aucun résultat vous voyez vous débarquez d'abord chez ibar one il n'est pas là lui actuellement il est focus sur son truc en album mon empire qui vient très 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 lourd on vous dit que peut-être il est au studio vous partez au studio mais vous savez pas que le studio là c'est chez quelqu'un c'est pas un magasin comme ça c'est la maison familiale de quelqu'un et puis sous cette maison familiale là il y a un studio donc ce beat maker le beat maker ibar one est libre de vous recevoir ou pas et comme vous n'avez pas de gènes vous permettez même de vouloir forcer la porte de ce studio là et il y a eu des blessés je crois dans votre camp parce qu'il y a eu échanges de trucs de lance de pierre il faut arrêter ça ce que vous êtes en train de faire actuellement là moi je pense que c'est de l'hypocrisie il n'y a aucune sincérité dedans et tant qu'il n'aura pas de sincérité dedans cette réconciliation ne va jamais arriver ouvrez les yeux ouvrez les yeux et dites la vérité à chaque partie surtout au petit frère parce que pour ma part le petit frère est trop impugné sa personne qui pense qu'il est trop arrivé voilà moi j'ai pas de colère avec celui qui débattait mais il en fait trop trop c'est trop ibar one c'est ton grand frère qui est internationalement reconnu que lui ok ça c'est pour toi c'est ta chance je le merci mais ça ne te permet pas d'avoir ce genre de discours là il faut le ressaisir si tu as vraiment besoin de cette réconciliation en toi et Ibar one tu es le petit frère fais le premier pas ça va rien enlever sur toi et peut-être et peut-être et peut-être je ne sais pas que tu as envie de faire ce premier pas là mais les gens autour de soi sont en train de te monter la tête comme quoi toi tu es un artiste international lui-même c'est au malice au moins ici on le connaît tu vas t'y dépasser pour aller te reculer mais si tu dis que tu as vraiment partagé quelque chose en toi et Ibar one c'est toi qui doit faire le premier pas mais c'est toi qui es le petit frère maintenant si tu as honte tu peux demander à papa de convaincre Ibar one il va venir et pour vous aider à jouer ce problème là et ce qui me fait mal ce que vous ne savez pas ce que j'ai donné comme proposition là a déjà fait été plusieurs fois ils ont tenté de le faire plusieurs fois mais quand une réconciliation est fait en toute hypocrisie il n'a jamais jamais le résultat Ibar one tu ne rentres pas dans ça concentre-toi sur ton album il va sortir on va acheter point final si vous devez vous le conseiller un jour ça va arriver mais tu ne rentres pas dans ça faut pas te rendre plat l'humilité là c'est bon mais souvent il faut montrer aux gens que tu as de la valeur tu as un homme de caractère et de principe on ne marche pas suis toi tu as toute une amie autour de toi ils sont les gladiats qui sont prêts pour toi c'est d'abord l'essentiel s'il doit avoir une réconciliation elle doit être une réconciliation sincère je vais m'arrêter là je pense que je vais faire une deuxième partie ciao ciao ciao